bienvenue dans cette nouvelle vidéo bondienne aujourd'hui on va parler de vivre et laisser mourir et je vais vous proposer un comparatif entre le livre de yann fleming et l'oeuvre cinématographique alors je tiens à dire que condensé tout ce que j'ai à vous dire en cette différence a pas été facile parce que entre le livre et le film il y a beaucoup beaucoup d'écarts vous allez le voir les scénaristes se sont beaucoup beaucoup éloignés de l'oeuvre de yann fleming allez sans attendre on attaque donc mais cette grande différence entre les deux alors monsieur big ou kananga dans le film est bien le méchant du livre comme dans le film il a la main mise sur harlem et même sur toute la communauté noire de l'est des états unis il utilise le vaudou pour imprégner la peur et donc avoir cette main mise sur toute cette communauté par contre ce n'est pas du tout un trafiquant de drogue et un tueur d'espions comme dans le film dans le livre on s'intéresse bien au financement de son pouvoir comment il trouve tout cet argent pour contrôler harlem mais dans le livre l'origine de ce financement est en fait un trésor que monsieur big a trouvé à la jamaïque il détient en fait tout un tas de stocks de pièces d'or qu'il importe de façon illégale aux états unis par la fleurie l'acteur de la cia enquête donc sur monsieur big james bond entre en fait dans le jeu parce qu'il ya cette connexion avec la jamaïque et je vous rappelle à l'époque de l'écriture des livres de yann fleming la jamaïque appartenait à la grande bretagne du coup dans le livre la cia demande un coup de main au me6 pour éluder toute cette affaire pour en terminer avec cette première différence on peut noter que dans le film ils ont remplacé la jamaïque par un état fictif sandmonie en dehors de la scène pré générique inexistante dans le livre le début du film ressemble quand même pas mal au livre james vient enquêter à new york il est reçu par félix later on tente bien de tuer james dès son arrivée mais la façon est différente entre le livre et le film dans le film je vous le rappelle on essaye de le tuer quand il est dans le taxi qui l'emmène jusqu'à l'hôtel alors que dans le livre on essaye de tuer james bond dans sa chambre avec une bombe mais bon au début la trame est assez semblable entre les deux oeuvres ensuite félix et james enquête et essaye de trouver le repère de monsieur bill jusque là on est pareil james rencontre solitaire et monsieur bill ensuite james est emmené pour être tué et là tout bascule le film ne suit plus du tout le livre à partir de ce moment là pour faire simple dans le livre james tue plusieurs agents de monsieur big et est contraint de s'enfuir pour justement éviter les représailles de monsieur big et en même temps pour éviter de se faire taper sur les doigts par les états unis mais bon on va reparler de tout ça après et encore une fois dans le film le personnage de solitaire a quand même de grandes différences avec le même personnage dans le livre très clairement dans le livre on nous explique en fait que solitaire a des pouvoirs de mentaliste elle décerne chez les gens s'ils disent la vérité ou non mais dans le livre elle est clairement prisonnière de l'antagoniste elle ne souhaite qu'une chose c'est s'échapper de son emprise et s'évader à tout prix du coup elle voit james comme un sauveur une personne qui peut la sortir de ce calvaire dans le film ce n'est pas comme ça je vous le rappelle solitaire dans le film on sent qu'elle est quand même dévoué à monsieur big et qu'elle l'accompagne du coup une fois que james bond dans le livre s'échappe solitaire lui demande tout de suite de l'emmener avec elle pour échapper justement aux méchants mais ceci se passe juste après l'intervention de james bond dans le repère de monsieur big et non pas plus tard comme dans le film ensuite ils vont prendre ensemble un train qui va les emmener pour la suite de l'enquête à saint petersbourg en floride on en parle après alors autant vous le dire maintenant toutes les scènes dans le film avec les bateaux les poursuites de voitures la scène du crocodile tous ces scènes là n'existe pas dans le livre c'est complètement inventé par les scénaristes du film comme je le disais avant james et solitaire s'échappe de new york par le train en direction de la floride felix later en fait les rejoint pour prolonger l'enquête l'agent de la ceia est d'ailleurs très présent dans le livre il était un peu dans le film mais il est beaucoup plus présent dans le livre vous allez comprendre pourquoi donc on a nos deux espions qui continuent leur enquête en floride à saint petersbourg et là patatras je me retrouve dans un sceau spatio cinématographique ne cherchez pas je viens d'inventer l'expression mais vous allez comprendre pourquoi je me suis en fait retrouvé dans la trame du film permis de tuer vous savez le film où felix later se fait quasiment bouffer par des requins et derrière james bond veut faire la peau méchant eh ben c'est exactement ça dans le livre felix later est laissé entre la vie et la mort et là bas james il est revigoré pour retrouver monsieur big et le tuer on a à peu près une dizaine de pages qui nous replonge dans le début du film permis tuer cela m'a vraiment surpris je ne m'y attendais pas du tout il est à rappeler que dès le début de la saga cinématographique les producteurs ont décidé de ne pas prendre les livres dans l'ordre pourquoi je ne sais pas mais je pense que je mènerai mon enquête un jour et je vous en ferai une vidéo alors évidemment oubliez pas de vous abonner pour ne pas la rater du coup on a deux personnages dans ce livre que l'on retrouve dans le film et le livre docteur no parce que je vous signale que le livre docteur no vient plus tard que vivre et laisser mourir il s'agit de l'espion britannique strandways et de l'acolyte de james quarrel dans le livre james part donc en jamaïque terminer l'enquête et poursuivre monsieur big dans son repère et on a donc deux personnages qui vont aider james sur l'île il s'agit de strong wave et de quarrel comme je voulais dit qui vont l'aider à préparer le plan pour se débarrasser de monsieur big dans le film ils avaient essayé de recaser le personnage de quarrel puisqu'il s'agissait en fait du papa du quarrel de docteur no qui se trouve dans vivre et laisser mourir pour les deux dernières différences je vais me focaliser sur des différences qui apparaissent souvent entre les livres et les films dans les livres james n'est pas épargné physiquement et dans cet opus c'est le cas dans le film on est d'accord roger moore s'en sort sans une égratignure limite la mèche de cheveux elle est peut-être pas en place mais il s'en sort nickel ce n'est pas du tout le cas dans le livre et pour prendre un exemple dès le début du livre vous savez la fameuse scène où james est dans le repère de monsieur big à harlem imaginez la scène dans le livre en fait le doigt de james est littéralement à retourner cassé alors que dans le film pas du tout c'est un détail intéressant parce que dans le livre on a quand même plus de réalité de terrain c'est à dire que voilà james s'en sort pas indemne à chaque fois il a des blessures il a des blessures assez lourdes et là c'est le cas c'est le empêche de faire l'amour avec solitaire dans le livre ceci est un exemple mais plus tard dans le livre vers la fin du livre il va aussi beaucoup s'abîmer il va avoir beaucoup de blessures il termine sa mission vraiment très marqué une autre facette de james qui a été modifié entre les livres et les films c'est son côté séducteur des rôles féminins n'existe pas dans les livres et dans cet opus c'est pareil rosy carver la fameuse espionne collègues de james qu'il rencontre à saint monique n'existe pas du tout dans le livre idem souvenez-vous la scène du début de film où il est chez lui avec une espionne italienne ça n'existe pas dans le livre dans le livre il ya le personnage de solitaire personnage quand même un peu différent du film mais c'est tout il n'y a pas d'autres agents il n'y a pas d'autres femmes qu'il séduit il ne cumule pas les conquêtes comme dans les films voilà on peut dire que les scénaristes ont beaucoup modifié le film par rapport aux livres ils s'en sont un peu inspiré mais ils ont quand même pris de relative liberté en fait je vais vous dire en lisant ce livre j'ai eu l'impression de me retrouver dans trois films vivre et laisser mourir mais aussi bon baiser de russie parce qu'il ya toute cette scène du train entre new york et saint pétersbourg qui m'a fait beaucoup penser à la scène du train dans bon baiser de russie et puis à toute cette partie qui m'a fait basculer dans permis de tuer avec la quasi mort de félix later et l'esprit de vengeance de james alors ce film fait partie des films que j'aime le moins dans la saga mais est ce le cas des internautes d'allociner et bien pour savoir je vous propose d'aller voir cette vidéo à tout de suite